Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur SSA, Saint Seiya Awakening, et on va faire un petit épisode sur les réincarnations d'histoire. Pardon, j'ai zappé les épisodes de la semaine dernière, j'ai pas eu trop le temps de les faire. Aujourd'hui, on va continuer le difficile, on va passer au chapitre 11. Le lion d'or rugissant, et pour ce faire, on va rester dans les compositions un petit peu à thème, et en plus de ça, ça va nous permettre de tester un nouveau RC en PVE. C'est le RC de Camus, donc la composition à thème aujourd'hui, ce sera tout simplement la Team Freeze. Contrairement à la Team Freeze que je joue habituellement en PVP, j'ai enlevé le Hades que tout le monde n'a pas eu, et je l'ai remplacé par un Shakar Yashiki, il a eu son rerun de bannière, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on peut le demander en shard. Je commence à partir clairement du principe depuis un moment que toutes les personnes qui voulaient vraiment le personnage maintenant l'ont. Du coup, c'est parti, on va essayer de se faire tout le chapitre en Team Freeze, tout simplement. Comme d'habitude, si les vidéos vous plaisent, je vous invite tout simplement à vous abonner, bombarder la barre de pouces bleus, et en description, vous pourrez trouver le lien des différents réseaux sociaux, le Facebook, le Utip et le Twitter. Alors la formation, ça doit être la 6. Voilà, j'ai remplacé mon Hades par un Shakar Yashiki. Normalement, il a des Cosmos sur le dos, ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti, mais ouais, c'est bon. Du coup, on va y aller comme ça. On a les 2 RC, du coup, dans la composition. Donc ça va être sympathique à tester. Hâte de tester aussi quand on aura la Yolia Reaper Close, qu'on aura des dégâts juste monstrueux. Ah ouf. Ouais, il n'y a rien de bien qui s'est passé. Bon, c'est pas grave, on va essayer. Il y avait l'auto, on va relancer. On va faire une retraite, on va relancer. La petite joie du combat, Otto. Hop. Autant partir sur de bonnes bases. J'aimerais bien que quand même la croix du Yoga Pog se mette sur le Camus. C'est un minimum. Et qu'il évite de lancer l'ARES aussi. Alors, ça là-bas. On va double tour ce Yoga. Et on va commencer à lancer des petites étoiles filantes un petit peu partout pour slow toute cette composition. On commence à mettre des stacks de freeze. Bon, là, il n'y a pas trop d'intérêt. On peut mettre la flat n'importe où. Pareil, je pense, pour l'ARES. On va juste l'utiliser pour potentiellement booster nos dégâts. Mais ça devrait plutôt bien se passer. On va essayer d'aller contrôler un des deux prêtres. Ça passe. Ça devrait bien marcher, du coup. Les stacks qui montent très très vite. Je pense même qu'on va se permettre de ne pas... Alors, je vais mettre un double tour ici. Et on va pas freeze. On va stacker. Et on va faire exploser avec le Camus, tout simplement. Bon, là, hélas, je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir Akala. C'est pas grave. Un mort, au moins deuxième. Et on fait péter les stacks de glace. Ça devrait faire pas mal de dégâts en AOE. Ah, pas tant que ça. Pas tant que ça. Je vous l'ai testé. Par curiosité. Hop. Et la Kala qui va venir terminer les deux modes. Bon, ça se passe plutôt bien. De toute façon, il y a beaucoup de dégâts en AOE. Après, c'est vrai que mon Camus, il n'est vraiment pas monté Attaque Cosmique. Il est vraiment monté Résistance, Tanky. Donc, point de vie, beaucoup de DF, beaucoup de résistatus. En fait, je veux vraiment forcer l'aggro dessus grâce au Yoga Pog pour poser des stacks supplémentaires, des stacks plus vite pour geler en PVP. Là, c'est vrai que pour le PVE, j'aurais pu le passer en dégâts Cosmique pour voir ce que ça donne. Après, le problème, c'est que la compétence n'est pas montée en termes de doublon. C'est vraiment l'une de celles que je vais monter en dernière. Puisqu'en PVP, je ne l'utilise quasiment jamais. Hop. Alors, Shina et Cassius. Du coup, la croix sur le Camus. Double tour sur le Yoga. Puis, pareil, j'essayerai de voir si je peux vous trouver d'autres compositions à thème. Ça peut être sympathique. Partir sur une composition un peu plus low cost. Après, là, bon, le Pog a été ajouté au pool de base. On a quoi d'autre ? Le Shakarayashiki, il est maintenant disponible depuis plusieurs mois. Et en plus de ça, il a eu un rerun de bannière. On va mettre ça là-bas. Donc, après, il y a juste le fait d'avoir activé les RC. Qui fait que le compte est un peu premium. Alors, on va geler le prêtre. On va même le tuer. Mais même sans ça, si vous avez que le Camus de RC, c'est jouable. Le Milo peut être remplacé, je pense, sans trop de soucis. Si vous avez besoin d'un petit contrôle avec des bons DPS mono-cibles en free-to-play, vous avez toujours, bien entendu, Yotsila, qui est très bon. Après, rien ne vous empêche de rajouter Hadès ou Poséidon, si vous le possédez. Surtout que là, on va avoir un rerun de Poséidon. Hop. Je pense qu'on en gel deux, avec un peu de chance. Bon, un seul. Encore une fois, je ne peux pas être Kala. Ce n'est pas grave. On tue le Cassius. On va venir geler le deuxième, même le tuer potentiellement. Ouais, la 6 de Pog est partie. Et l'auto-attaque pour terminer. Bon, ça se passe plutôt bien. Par quoi on pourrait remplacer le Milo, sinon ? Par n'importe quel dégât mono-cibles, en fait. Parce que là, le but étant de contrôler un maximum la partie avec la team freeze et après, de mettre des one-shots à chaque tour. On peut tenter de geler. Ça ne passe pas. Mettre ça sur la China. Commencer à mettre des stacks sur le Cassius. C'est vrai que j'aurais pu Arès. Je ne l'ai pas fait. J'aimerais bien geler le Geki. Ça passe. Continue de buffer le Camus. Cette fois, je vais mettre un double tour sur le Shaker Yashiki. Comme ça, on va exploser. On va Namo aussi. Il a été buffé, en plus. Il ne devrait pas rester grand-chose. Parfait. Ok, pour le deuxième combat. Donc, on va pouvoir aller affronter Aïolia. Alors, cinquième maison, la maison du lion. Donc là, on a au moment de l'histoire où Aïolia est allé voir le Grand Pop en lui disant « Mais non, vous nous dites des conneries. Saori est bel et bien la réincarnation d'Athéna. » On va le faire à la main. Et le Grand Pop, pas content, du coup, lui, a fait son mind control. Petite piqûre de rappel pour ceux qui n'auraient pas vu l'histoire ou ne se rappelleraient pas. Bon, ça, c'est toujours des combats qui sont vraiment très simples. Parfait. On passe. Et du coup, le vrai combat commence maintenant. Alors, le Grand Pop pour commencer. Ça va être compliqué, je pense, de le geler tour 1. Je pense qu'il est immunisé. On peut tester. Bon, alors, sinon, je vais miser sur un triple tour sur... Sur le petit Milo, ça serait pas mal. Même là, je vais rentrer une auto-attaque supplémentaire pour mettre des dégâts, vraiment. Peut-être que juste deux aiguilles, ça va suffire. Non. Le geler. Ok, il n'est pas immunisé. De toute façon, il est mort. Très bien. Ensuite. Eh bien, on continue. On buff là-bas. Double tour sur le Milo. On devrait pouvoir en tuer deux, là, sur ce tour. Mettre une petite auto-attaque. Là, on proc deux Antares. Là-bas, celui-là meurt aussi. Ah, triple tour. Très bien. Et on finit. Et du coup, ce combat... Alors là, ça va être un petit peu plus chiant. Il y a beaucoup de contrôle. Je ne sais pas si ça va passer. On va mettre le double tour sur le Shaka. pour baisser au maximum les points de vie de l'adversaire. Akala. Le Namo derrière. Ok, le stun qui passe là-bas. Là, j'aimerais bien prendre, je pense... Ah, le kill sur la... La Katia ou le Misty. Ok, les deux, c'est bien. Les deux, c'est bien. Blouge. Et du coup, on va refaire un double tour sur ce... Ah non, c'est peut-être un petit peu compliqué le double tour. On va partir sur un buff du Yoga. Ok, deux qui sont gelés. On va assurer le givre du troisième. Et du quatrième. Là, j'ai peur que le Shaka se suicide. Voilà. C'était ce que je craignais. Potentiellement baisser les points de vie d'Aiolia. Parait bien aussi... Le double tour là. Là, il faut rentrer un max de dégâts. Ok. Si le gel passe, on est vraiment bien. Ah, ça risque de picoter là. Ok, non, ça va. On va mettre la croix, cette fois, sur le Milo. Pour que ça proc avec les autres attaques. On va même le geler. Vraiment pour être sûr d'être tranquille. Ah, il a vraiment beaucoup, beaucoup de points de vie. Relativement gênant. Hyper tanky, le monsieur. Et là, je pense qu'avec le double tour, par contre, ça devrait être suffisant. Ah, même pas. Ok, c'est bon. Vraiment beaucoup de points de vie sur l'Aiolia. Ça, il faut y faire attention. Il faut vraiment réussir à le contrôler. Après, c'est vrai que si on a un bon Chakarayashiki comme j'avais là, ça a permis de sortir pas mal des contrôles de l'adversaire dès le début du combat. En fait, dès le tour 1. Ce qui fait qu'au final, l'Aiolia se retrouve avec des dégâts réduits. Puisqu'il a des procs d'attaque supplémentaires si vos unités sont contrôlées. Du coup, la team Freeze a bien matché. C'est fini pour ce chapitre. On était en difficile, je le rappelle. J'espère que la vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner, à bombarder la barre de pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501